Aujourd'hui, nous allons parler des grottes. Je vais vous en proposer une définition. Nous verrons ensemble la localisation de plusieurs grottes célèbres. Et enfin, nous verrons plus en détail la grotte Chauvet et son art pariétal. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vous propose une définition de la grotte. Une grotte est une cavité souterraine naturelle, plus ou moins profonde, généralement horizontale, qui comporte au moins un accès. Les eaux qui façonnent les vallées et les gorges peuvent aussi s'enfoncer dans les terrains en empruntant des fissures et creuser des cavités souterraines. La plupart de ces dernières se sont formées en régions karstiques, c'est-à-dire calcaire, où l'eau dissout le carbonate de calcium constituant l'essentiel de ces roches. Il existe aussi des cavités non karstiques qui se créent dans du quartz, du grès, du sel, du granit, du basalte ou encore de la glace. Les eaux de pluie ou de la fonte des neiges pénètrent dans les failles de la roche calcaire. C'est la corrosion. L'eau chargée d'acide dissout les carbonates constituant les calcaires. En clair, elle attaque la roche. Il faut plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'années pour que la dissolution parvienne à créer des ouvertures de quelques millimètres au sein de la roche. Mais au fur et à mesure que les vides souterrains s'agrandissent, l'eau s'infiltre de plus en plus facilement, faisant progressivement disparaître tout écoulement en surface. Les vides souterrains croissent de plus en plus vite, accélérant la dissolution et l'élargissement des ouvertures. Cela mène à un creusement des cavités. Le processus s'intensifie. Il faut quelques milliers d'années pour passer de fissures de quelques millimètres d'ouverture à des grottes mesurant plusieurs mètres de diamètre. Les phénomènes mécaniques sont aussi à prendre en compte. La corrosion ayant fragilisé les roches, des éboulements peuvent en effet se produire à partir des voûtes ou des parois. Mais il n'y a pas de modification du volume, les blocs effondrés restant dans la cavité. Ce sera encore à la corrosion et à l'eau de compléter le creusement en attaquant ou en déblayant les débris rocheux restés sur le sol de la grotte. Je vous propose maintenant de voir la localisation de quelques grottes remarquables. Les plus célèbres sont les grottes ornées du Périgord, dans ses marges girondines et charentaises, ainsi que dans le Quercis. Elles sont centrées sur des bassins hydrographiques de la Dordogne et de ses tributaires, la Vézère, l'Île et le Frône. Des Pyrénées atlantiques à l'Aude et l'Hérault, le piémont des Pyrénées abrite de nombreux sites, notamment dans la vallée de l'Ariège, tels que le Madasil, les Trois Frères ou Niaux. Le Canyon de l'Ardèche de Vallon-Pont-d'Arc à Saint-Martin-d'Ardèche constitue un autre groupe important. On trouve aussi dans les Alpes Saint-Christophe, dans le Jura, Baume-les-Messieurs ou encore Cerdon, en Provence, la Grotte Kosquet, en Bourgogne, la Grande Grotte et la Grotte du Cheval à Arci-sur-Cure, en Normandie, le Gouy, en Pays-de-Loire, Mayenne Science. Voyons ensemble une grotte remarquable, j'ai nommé la Grotte Chauvet. La grotte est redécouverte le 18 décembre 1994 par trois amis spéléologues, Jean-Marie Chauvet, Eliott Brunel-Deschamps et Christian Hiller. Dans le faisceau d'une lampe surgissent soudain de l'obscurité deux traits à l'ocre rouge, puis un mammouth. Ils viennent de découvrir l'une des plus admirables grottes ornées du monde. La formation de la Grotte Chauvet. Cette partie de l'Ardèche était, il y a 130 à 100 millions d'années, constituée des hauts fonds marins entourant l'île qu'était le massif central. Les dépôts coquillés, coralliens et autres fossiles ont produit des couches très épaisses qui forment un socle. Depuis l'ère tertiaire, il y a environ 2 millions d'années, l'Ardèche creuse ce socle en de nombreux méandres. Au Quaternaire, les eaux se sont infiltrées et ont formé des cavités souterraines. Dans les gorges de l'Ardèche, de nombreuses cavernes ont reçu la visite des zones préhistoriques, et quelques-unes sont ornées. La plus remarquable est la Grotte Chauvet. Sa longueur est de 500 mètres, avec une largeur qui atteint 50 mètres par endroit. Son architecture interne est le résultat des écoulements d'eau qui, chargés de dépôts, ont progressivement modelé des formes et apporté des couleurs rougeâtres, qui donnent à la grotte cette atmosphère étrange. L'occupation de la Grotte Chauvet Hormis les peintures et les gravures, l'homme de Cro-Magnon a laissé de nombreuses traces de son passage. Empreinte de pieds humains, silex débité et traces de foyer. La richesse de la région en silex a dû être l'un des principaux centres d'intérêt pour l'homme préhistorique. Deux périodes d'occupation ont été identifiées, par la datation au carbone 14, sur plus de 50 échantillons de charbon de bois ayant servi au tracé des œuvres. La période de moins 32 000 à moins 29 000 pendant l'Orignacien, et la période de moins 27 000 à moins 24 500 pendant le Gravetien. La découverte de la Grotte Chauvet C'est un choc dont la grotte paraît importante et originale. Ce sont des folies indescriptibles, écrivent les trois spéléologues. Cette fois encore, notre émerveillement est mêlé d'une sorte d'angoisse. Nous avons presque le sentiment de profaner un sanctuaire, demeuré à l'abri des regards pendant des milliers d'années. Depuis le départ des hommes paléolithiques, nous sommes les premiers à pénétrer en ces lieux protégés. C'est l'art sur paroi rocheuse le plus ancien retrouvé en Europe. Le plafond de l'entrée s'est écroulé, il y a environ 20 000 ans, obstruant complètement la grotte. Cet accident a probablement contribué à la préservation des œuvres. Et l'art pariétal illumina les cavernes. Près de 300 grottes ornées, plus ou moins profondes, sont actuellement connues en France. Datant principalement du Magdalénien, la période considérée comme l'apogée de l'art paléolithique, on ne peut rester insensible à toutes ces découvertes révélées depuis 150 ans. Le volume et l'espace souterrain ont été totalement appropriés par les artistes paléolithiques. Sous les effets de l'ombre et de la lumière, les grottes s'animent de forme et de volume. Un univers symbolique, secret, se révèle. Ces œuvres souterraines, encore très mystérieuses, ont été épargnées par le temps. La stabilité thermique des grottes assure en effet une conservation sans pareil des œuvres. Voyons maintenant comment est constituée la grotte chauvet de son entrée jusqu'à la salle du fond. Après l'entrée se trouve la salle Morel, puis la salle d'entrée, la salle Brunel-des-Champs, la salle des Bouges, le panneau des signes, la salle des panneaux rouges, les mains négatives et positives, le seuil, la salle du cierge, le pendant du hibou, la salle Hilaire, la salle du crâne, le rhinocéros, la salle des mégacéros, le bison, la galerie des croisillons, le panneau des lions, le panneau du sorcier et les mammouths dans la salle du fond. Un formidable bestiaire. Sur les parois des grottes préhistoriques, plus de 90% des représentations sont consacrées aux animaux. Rien qu'à la grotte chauvet, on a retrouvé plus de 500 représentations différentes. Les animaux sont le plus souvent représentés en mouvement, avec parfois une impression de perspective. On trouve des félins, par exemple au niveau du somptueux panneau des lions. Les félins de chauvet sont au nombre de 72. Les crocs ne sont jamais figurés et aucun ne porte de crinière. On trouve également des rhinocéros, à la corne démesurée, inscrit dans une niche. On trouve également un rhinocéros, à la corne démesurée, il est inscrit dans une niche. Sa corne suit la courbe de la paroi. Il y a également un hibou, dessiné dans l'argile plastique, avec un doigt, sur une retombée de voûte. C'est la seule représentation de cet animal connu dans l'art paléolithique. On trouve aussi deux mammouths face à face, sur un pendant rocheux de la salle du crâne. Et enfin un bison, doté de 7 ou 8 pattes pour donner un effet de perspective et de mouvement. Il est situé sur une paroi de la niche centrale de chauvet, et ses contours sont multiples. Les représentations humaines Les figures humanoïdes ne sont pas un sujet de prédilection au temps de la préhistoire. Dans ces rares représentations de l'art pariétal, l'être humain n'est jamais seul, mais toujours accompagné d'animaux, voire mélangé avec eux, ce qui peut donner des êtres hybrides, mi-hommes, mi-animals. Les humains sont traités de façon assez sommaire. Caricaturées, animalisées et difficiles à identifier si l'on accepte les figurations féminines. Les femmes, encore plus rares, bénéficient en effet d'un traitement artistique plus soigné. Les statuettes féminines présentent souvent des caractéristiques anatomiques exagérées, un tronc simplifié mais des fesses et des seins accentués. On peut trouver également des figures fantastiques. Par exemple, cette représentation sur un pendant rocheux d'un être composite mi-homme pour le bas, mi-bison pour le haut. Et enfin, dans la grotte chauvet, on a trouvé des mains négatives et positives. Ce sont des empreintes de mains négatives soufflées. En premier, les empreintes de mains négatives soufflées. Les mains, plus souvent négatives que positives, forment une catégorie intermédiaire entre les humains et les signes. En second, les mains positives sont formées par l'application sur la paroi de la main enduite d'ocre. Pour les mains négatives, le colorant est soufflé à la bouche sur la main appliquée sur la paroi. Certaines mains négatives présentent quelquefois des amputations apparentes. L'art pariétal de la grotte chauvet est également composé de signes abstraits. Par exemple, des points, des lignes, des cercles ou des rectangles. Dès le gravétien, l'homme préhistorique a manipulé des figures géométriques. Il utilise souvent les signes en superposition avec des représentations animales. Ces signes constituent la première forme d'écriture, de mode de calcul ou de signes de reconnaissance. Signes et tracés restent souvent mystérieux. Des ornements à profusion. Les découvertes des grottes ornées ont révélé une grande maîtrise artistique. Très évoluées, toutes les techniques picturales sont connues dès l'orignacien, qui va de moins 35 000 à moins 27 000. Dessin et peinture en couleur. La peinture est plus fréquente en grottes profondes que sur les parois des abris sous roches. Elle y est plus facilement conservable. Les matières pigmentées utilisées sont surtout d'origine minérale naturelle. La palette des couleurs est dominée par les rouges, hématite, ocre et le noir, charbon de bois de genévrier ou de pin. D'autres teintes comme le jaune, le brun ou le blanc sont plus rares. Sont plus rares. Mais l'artiste savait modifier les teintes en les chauffant ou en les mélangeant. Il les pulvérisait sur des meules et y ajoutait de l'eau ou de la graisse animale pour en faire une pâte, destinée à améliorer les conditions de dépôt sur le support. Il régularisait parfois la surface à décorer en la grattant et esquissait quelques croquis ou des points de repère, visibles aujourd'hui grâce à la photographie infrarouge, pour faciliter la mise en place de certains animaux. La technique au pochoir. Elle est utilisée pour la réalisation des mains négatives. L'artiste souffle le colorant liquide autour de la main appliquée contre la paroi. L'estompe. Cette technique, rarissime en préhistoire, est fréquente dans la grotte Chauvet. En étalant la peinture à la main ou avec un outil, l'artiste obtient des dégradés de couleurs donnant ainsi des effets de relief et de volume. La perspective. Ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises avec une grande maîtrise. Les corps ou les têtes des animaux ont été décalés les uns par rapport aux autres, ce qui donne à la fois un effet de mouvement et de nombre. Le raclage de la paroi. En raclant la paroi, l'artiste fait ressortir l'animal, représenté avec un trait noir sur fond blanc. Le modelage. Il consiste à obtenir un volume en rond de bosse, au relief ou par relief, par le pétrissage d'une matière ou d'une roche malléable. Cependant, cette technique est rarement utilisée, malgré la fréquence de l'argile plastique dans les grottes. Une utilisation du relief naturel de la grotte. Une des préoccupations des artistes paléolithiques était de rendre le volume déforme. Après observation, les particularités topographiques et morphologiques des grottes ont été mises à profit pour figurer un ou plusieurs éléments de la plastique corporelle et animale. L'utilisation des concavités, des convexités, des arrêtes de parois, des fissures, des coulées ou encore des stalagmites amplifient la troisième dimension. Un cheval, un mammouth ou un bison prennent ainsi magiquement forme. Les draperies suggèrent une patte, le bord d'un rocher représente un dos, une bosse ou encore un flan. La gravure. Forme d'expression la plus courante de l'art paléolithique, la gravure va de la trace fine laissée par la pointe d'un burin de silex à des incisions plus profondes dessinant vigoureusement les contours. Le trait de gravure est en effet très variable selon la technique et l'outil employé par l'artiste, que ce soit un burin, une lame ou un éclat de silex brut. La multiplication de très fines incisions donne des contours plus flous mais plus vivants. Des raclages laissant voir une teinte plus claire sous la surface de la roche sont employés pour produire des effets de couleur et de volume. La trace gravée devient ainsi en quelque sorte une trace colorée. Dans certains sites, des enlèvements de matières importants par martelage, piquetage ou burinage font apparaître de véritables bas-reliefs. Ces œuvres, qui demandent un long travail et exécutées à la lumière du jour sur des parois, des abris et les entrées des grottes, se classent parmi les plus prestigieuses des origines de l'art. Après la découverte, la conservation. L'accès aux plus belles grottes ornées paléolithiques n'est souvent hélas réservé qu'à une poignée de scientifiques. L'expérience malheureuse de Lascaux, découvert en 1940, puis aménagée pour les touristes en 1948, n'y est pas pour rien. Dès 1955, les premiers indices d'altération sont constatés. En 1960, la maladie verte fait son apparition. Le système de renouvellement artificiel de l'air, ainsi que les éclairages, favorisent la dissémination de colonies d'algues sur les parois qu'il a fallu désinfecter. C'est ensuite la maladie blanche qui a fait des ravages, un développement de calcite opaque dû en grande partie au gaz carbonique, à la chaleur et à la vapeur d'eau amenés par les visiteurs. En 1963, André Malraux, alors ministre chargé des Affaires culturelles, décide d'interdire l'accès de Lascaux au grand public. Lascaux 2 Au début des années 1970, la réalisation d'un fac similé d'une partie de la grotte est mise en œuvre. Il faut plusieurs années de recherche pour étudier les techniques picturales et les reproduire sur les parois. Lascaux 2 est situé à 200 m du site originel et ouvert au public depuis 1983. D'un réalisme étonnant, cette reproduction restitue l'atmosphère et les dimensions exactes de Lascaux. Au fil des ans, cette fidèle reproduction a conquis les visiteurs toujours plus nombreux et a définitivement pris le relais de Lascaux. En 2011, c'est le site touristique le plus fréquenté de Dordogne avec 250 000 visiteurs. Aujourd'hui, le site est toujours ouvert au public mais devient plus intimiste. Lascaux 3 Le fac similé nomade Le fac similé des grottes de Lascaux parcourt le monde en passant par Bruxelles, Paris, Chicago, la Corée, le Japon et encore l'Afrique du Sud pour faire découvrir ce trésor de peinture préhistorique au plus grand nombre de visiteurs qui ne pourraient pas venir en périgord. Lascaux fait son tour du monde En 2010, grâce à la notoriété et l'engouement du public pour les grottes de Lascaux 2, le conseil général de la Dordogne, présidé par Bernard Cazot, décide de concevoir une exposition itinérante présentant les fac similés de Lascaux. Pour la première fois, une exposition de 1000 m² va faire voyager une grotte à travers le monde. Elle est conçue en tant qu'ambassadeur de la Dordogne et de sa vallée de l'homme. Elle s'intitule Lascaux révélés. Les coques des fac similés de faible poids, moins de 10 kg par m², sont constituées de panneaux démontables dont les jointures sont invisibles et qui ont été conçues pour être aisément transportées. La totalité ou une partie des panneaux doit faire l'objet d'une exposition itinérante sous le nom de Lascaux, l'exposition internationale. Sur les traces de l'art pariétal, dans la grotte de Lascaux 4. Après Lascaux 2, le fac similé de la grotte originelle de Lascaux et l'exposition itinérante de Lascaux 3, direction le centre international de l'art pariétal, plus connu sous le nom de Lascaux 4. Pour le trouver, rendez-vous dans le bâtiment semi-enterré au pied de la colline de Lascaux qui se situe à Montignac, au cœur de la vallée de la Vézère. Le temps de votre visite, partez à la rencontre de l'art pariétal du monde entier et revenez sur les traces de la civilisation des hommes de Cro-Magnon. Pour la première fois, la grotte ornée de Lascaux vous révèle presque tous ses secrets. Préparez-vous à remonter le temps en plongeant au cœur de la réplique quasi-intégrale de la grotte de Lascaux découverte en 1940. Atmosphère fraîche et sombre, les décors sont bien plantés pour vous garantir des émotions inoubliables. Visite interactive et numérique de Lascaux 4 Après la découverte de la grotte de Lascaux 4, tablette à la main, partez pour une visite en toute autonomie, à votre rythme, pour mieux comprendre l'histoire de cette grotte fabuleuse et de l'art pariétal dans le monde entier. Plusieurs salles vous attendent. Dans l'atelier, vous plongerez avec plus de précision au cœur des peintures de la grotte de Lascaux 4. Ensuite, dans l'ordre que vous souhaitez, vous pourrez revivre l'interprétation de l'art pariétal au travers des âges dans le théâtre numérique, être en totale immersion dans les autres grottes du monde entier grâce au cinéma 3D, et enfin redécouvrir les plus grandes œuvres d'art contemporaines dans une salle d'exposition entièrement personnalisable par les visiteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez eu la chance de visiter la grotte et son exposition. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut inspirer et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501